... Donc, bienvenue à cette deuxième rencontre de la communauté de pratiques en sciences et technologie. Je pourrais ajouter chimie, physique, biologie aussi, parce qu'on va en parler aussi. Donc, si on n'a pas le temps de passer au travail de l'heure du jour, on repoussera ça à la prochaine rencontre. On va essayer de ne pas trop dépasser 11 heures aujourd'hui. Secrétaire de la rencontre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose pour aller mettre en temps réel des petites notes dans le document collaboratif? Je viens de mettre le lien à l'instant dans le clavardage. C'est une personne qui se propose. On va annuler la rencontre. Merci, Asma. J'allais t'obliger à le faire dans les prochaines secondes, mais plus ce que tu te proposes. Merci beaucoup. Un blague à part. Mais en tout cas, si vous voulez tout le monde ajouter, ce n'est pas la peine de prendre toutes les notes, mais si c'est des points qui vous, je ne sais pas, des points, vos questionnements, vous pouvez répondre directement aussi. Tout le monde ensemble. Effectivement. Merci, Asma. Donc, des idées de webinaire à présenter. Il y en a un le 5 décembre à 10h30 qui concerne les sciences et technologies. Donc, Juliane Danfousse viendra présenter ce résultat de recherche concernant la dissection mécanique, qu'on peut aussi nommer l'analyse technologique. Puis, on m'a donné un atelier là-dessus à la STQ. Donc, j'ai dit, oh, ça prend-tu de venir donner ça, mais en webinaire et l'accepter. Puis, j'ai aussi lancé un petit sondage, là, dont Asma va mettre le lien dans le clavardage. Déjà 21 réponses. Donc, n'hésitez pas à aller mettre vos goûts, vos choix de webinaire que j'ai proposés, mais aussi à donner des idées de webinaire ou vous-même à en présenter. Souvent, on est souvent les mêmes personnes qui parlent, mais ça serait le fun de voir d'autres choses ou de parler d'autres choses ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas. Je cède la parole à l'auditoire, aux 24 utilisateurs. Quelles sont vos priorités, vos développements cette année? Est-ce que vous avez du temps de libérer? Si oui, sur quoi travaillez-vous? Est-ce qu'il y en a qui ont le goût d'échanger là-dessus? La parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Ici, on prépare les cours pour la cinquième secondaire pour l'an prochain, chimie physique. Puis, c'est ça, je voulais voir s'il y a des gens qui ont déjà commencé à expérimenter. Nous, on est dans la phase de préparation. On n'a rien essayé de nouveau qu'ils élèvent encore. Notre laboratoire est prêt depuis fin de l'année passée. Donc, on a un beau à faire cette année. Alors, chimie physique, je sais qu'on va parler des épreuves plus tard. Quand est-ce qu'on va les avoir, tout ça? Donc, s'il y en a qui ont commencé à l'expérimentation, est-ce que vous utilisez les guides SOFAB? C'est ce qu'on a présentement. On en est là, présentement, dans l'exploration. Voilà. Merci, Gilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à, avec un, deux, cinq élèves, à implanter, même si on n'a pas présentement les prototypes? On les aura un jour. Donc, le silence, mais... Oh! Marie-Claude Lévesque, oui! On veut commencer à expérimenter après Noël, puis on se demandait, ceux qui expérimentent chimie physique de 5, est-ce que vous appliquez les préalables des scènes de 4, puis de S.E. de réussite, telles que recommandées par Doris Saint-Amand? Ça, c'est notre autre question. Puis, sinon, pour les projets de développement, comme Gilles l'a mentionné, l'équipe, l'équipe ici, travaille sur SOFAB 5e secondaire. Ils font les ajustements, parce qu'on a remarqué des erreurs dans les guides. Les enseignants ont remarqué des erreurs. C'est vraiment important. Ils sont en train de noter le tout, puis éventuellement, on va l'envoyer à SOFAB, mais pour que l'élève soit plus autonome, faire des feuilles de route, c'est pas mal là-dedans qu'on est. Au niveau des laboratoires, on a presque terminé... La physique. La physique. Presque près. C'est pas mal ça. C'est ça, nous, notre question, c'était vraiment si vous appliquez les préalables matchs-force pour les élèves qui vont commencer la chimie. Et la suite. Merci. Merci, Marc-Claude. Est-ce que vous avez des élèves qui ont commencé? Vous êtes en préparation, comme Gilles, c'est ça? Préparation, oui. J'essaie de voir à l'ordre du jour si on avait un point sur les préalables, mais je pense que c'était juste dans Mouda. Je laisse la parole à Rachid, Francis, et s'il y en a qui veulent répondre à Marc-Claude, je vous invite à prendre la parole dans la file. Rachid. Oui, bonjour. La même chose, on est tous en préparation ici de secondaire 5, chimie et physique. On attend seulement les examens pour aller de l'avant. Mis à part ça, nous, on utilise Cheneillière, mais en addition du secteur jeune, qu'on tombe, qu'on va aller de l'avant. En attendant les examens de secondaire 5 pour qu'on puisse, nous, on ne va pas en expérimentation. Dès qu'on a les examens, on va aller complètement passer au nouveau programme avec toute la clientèle qu'on a, que ce soit en physique et en chimie. En attendant, on est en train de travailler un peu sur ces technologies en analysant et éventuellement, on va prendre pour cette année et l'année prochaine ERP, les nouveaux manuels d'ERP. On a exploré un peu la plateforme web. On va s'en servir éventuellement. Par contre, on est dans un processus de travailler les laboratoires parce que leurs laboratoires ne correspondent pas exactement à ce qu'on voudrait. Et je pense en janvier, février, on va prendre un ou deux élèves ou trois mêmes élèves pour essayer un peu d'exprimater en sciences et de technologies. On va commencer par le grand de 62 parce que c'est lui qu'on a déjà développé l'année passée avec le matériel maison. Et ensuite, on va passer aux autres. Voilà, on se trouve. Francis? Donc, nous, on a commencé la chimie. Donc, on a peut-être une dizaine d'élèves qui a commencé en chimie 5061. On utilise le volume de ce fable qui est quand même satisfaisant. Il n'est pas parfait. C'est ça. Il y a peut-être quelques erreurs qu'on n'a pas encore... On ne les a pas toutes répertoriées, mais on en a trouvé peut-être quelques-unes. Et puis, bon, pour ce qui est des versions d'examen, il y avait une version d'examen qui avait été faite par la commission scolaire de la capitale. Donc, ça va être ça qu'on utilise. L'an dernier, on a travaillé sur des versions d'examen théoriques et laboratoires développées par les premières seigneuries qui ne sont pas encore tout à fait prêtes. Ils devraient être prêtes possiblement d'ici Noël. Donc, on verra à ce moment-là comment on pourrait partager tout ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée sur le partage des épreuves? Parce que là, au niveau de envoyer des épreuves par courriel, je sais que nous, à notre commission scolaire, on réfléchit beaucoup à la question parce qu'on veut garder la confidentialité des épreuves et tout ça. On ne dirait pas que les épreuves qu'on a développées se ramassent en prétexte quelque part et tout ça. J'aimerais avoir vos opinions là-dessus. Merci, Francis. J'aimerais avoir plus de détails sur comment ça se passe avec vos dix élèves. Mais pour répondre à la question, on en parlera peut-être tantôt avec Philippe Lorandeau. Peut-être que de passer par BIM pour la diffusion et la validation, ça serait un moyen privilégié. Sinon, il n'y a pas rien d'officiel. Ça sera à vous de partager ou de faire signer des ententes ou quoi que ce soit. Sinon, avec BIM, ça fonctionne assez bien. Est-ce que tu veux… Est-ce que tu as plus de détails sur vos dix élèves? Tu dis avec Cephal, bon, ça fonctionne. Au niveau des labos, il y a beaucoup de questions par rapport aux labos. Entrons dans le chat. Est-ce que vous commencez avec les labos de Cephal puis suite à vos expériences, vous allez bonifier. Donc, je pourrais… Au niveau des laboratoires, donc, les premiers laboratoires, les élèves sont un peu guidés. Et en fait, le premier laboratoire qu'on fait faire avec SOFAB, l'activité 1, où on vérifie la compressibilité et tout ça de la matière, ça, on ne le fait pas faire. Parce que, bon, on trouvait, là, que c'est vérifier la compressibilité de la glace lorsqu'on la fait geler. Je pense que c'est pas… On ne trouvait pas ça pertinent. Ensuite, le deuxième laboratoire, c'était pour vérifier lorsqu'on a de l'air emprisonné dans un tube capillaire. Si on le prend dans la glace, l'eau chaude et tout ça, regarder comment le volume varie. Bon, c'était peut-être un peu l'idée par rapport au nouveau programme. Le nouveau programme, on veut que l'élève soit autonome. C'est le même laboratoire qui existait dans l'ancien programme. Et je pense que comme premier laboratoire, il faut quand même que les jeunes apprennent comment ça se passe au laboratoire. Donc, c'était quand même satisfaisant. Et puis, pour la dizaine d'élèves, ils sont pas mal rendus à ce niveau-là. Donc, dans les prochaines semaines, ils vont faire les laboratoires, trois, quatre, et ainsi de suite. Par rapport au volume, des fois, ils ont de la difficulté à voir où on veut en arriver. Les élèves trouvent des fois, bon, on lance une question, la réponse est tout de suite dans l'encadré du bas. Bon, les élèves trouvent un peu, là, ils voient mal où on veut en venir lorsque la question est directement dans l'encadré en bas. Mais je dirais qu'en général, ils s'en sortent quand même bien, là. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, bien, ce que je comprends aussi, c'est que vous débutez, là. Donc, tu n'as pas un partage incroyable à faire, non plus, à ce niveau-là. Il y aurait peut-être une petite question. Est-ce que vous avez un technicien ou c'est un enseignant qui est en laboratoire avec les élèves? Donc, c'est une technicienne, là, qui est au laboratoire. Puis, pour les examens de laboratoire, pour l'instant, ça va être un enseignant qui va évaluer ça, là. Donc, il libère, bien, dans le fond, qui est libéré pour aller évaluer au laboratoire, là. Merci, Francis. Une autre chose, je peux peut-être parler un petit peu, là, de notre côté. On a deux élèves dans deux centres différents en nouvelle chimie qui sont là à temps très partiels. Donc, on a pensé les inscrire dans les nouveaux programmes. Par contre, on n'a rien développé, là, d'excédentaire ou d'extra par rapport à ça. On utilise... Les deux enseignants utilisent la SAFAD comme il est là. Donc, on expérimente au fur et à mesure du cheminement de l'élève. On s'approprie tout ça. C'est-à-dire qu'on est assez débordé avec les mathématiques présentement. C'est un petit peu le reflet. Puis, moi, de soir, je n'ai pas de... Je n'ai aucun élève en sciences ni en chimie. Donc, voilà. Le prochain point, comment se vit l'implant? Oui, Yasma. Je peux juste ajouter pour nous, à la vente, dans notre... On a fait comme un plan de transition. Puis là, en fait, on va commencer l'implantation. Tous les nouveaux élèves inscrits au mois de janvier seront inscrits dans les nouveaux cours de sciences et pour la physique et chimie aussi. Mais, j'insiste pour demander encore une fois la question à Doris, quand est-ce qu'on va avoir les prototypes? Parce que ça déstabilise les enseignants dans le fait qu'ils vont commencer et puis ils n'ont même pas encore vu les prototypes. Puis, on va participer cette année aussi à l'élaboration d'une épreuve. En fait, on a eu le calendrier de BIM. Puis, pour les lacunes, là, il y a des trous. On va combler quelques trous pour faire des épreuves en physique. Peut-être en chimie aussi. Ça reste à voir pour la chimie. qui dit qu'on a déjà une enseignante qui est intéressée puis qu'elle va commencer avec BIM. C'est tout pour Laval. Merci beaucoup, Asma. On attend la réponse d'Ory. On va en parler tantôt, là. C'est à l'ordre du jour. Donc, il y avait des points de la semaine dernière. Comment se vit l'implantation dans vos milieux en sciences et technologiques? Donc, Laval implante bientôt. Est-ce qu'il y en a? Bon, Guy en a parlé un petit peu de son côté à la dernière rencontre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient ça partager si l'implantation, il y a eu, là? Les équipes ne pouvaient pas être là. Elle m'avait écrit un courriel, là, comme de quoi elle avait deux élèves, là, qui avaient passé au travers du STT 4062. C'était pas nécessairement facile, mais ils ont quand même réussi, là, avec des notes dans les 70 %. Mais elle mentionnait qu'il y avait quand même beaucoup de rires à faire encore pour améliorer sa planification. Prochain point, des points administratifs, si on veut, des points concernant les profils des élèves. Donc, des points qui ont été soulevés dans le modèle FGA, qu'on se lève à... Oui, Marc-Claude. Je viens de te réactiver ton micro. Ah, en fait, c'est moi qui avais mis cette question-là, là, donc c'est pour ça que j'ai levé la main, là, mais je vais te laisser... Bien, en fait, nous, c'est ça, on voulait savoir chez vous, on le sait qu'au Cégep, ils admettent dans leurs conditions d'admission la combinaison SC et SE, donc 4061, 4062 et 4064. Le 4063 n'est pas obligatoire dans les conditions d'admission, même pour les programmes où on demande des sciences fortes. Donc, on voulait savoir si chez vous, ça avait des répercussions sur le cours SCP 4063. C'est sûr qu'on se dit, est-ce qu'en ne le donnant pas, on peut peut-être nuire à certains élèves dont ça serait des notions qu'ils auraient besoin au Cégep. En même temps, si on leur donne en surplus, c'est un cours, donc, peut-être qui n'est pas obligatoire pour leur entrer au Cégep. Donc, c'est ça, je voulais savoir si chez vous, il y avait des décisions qui avaient été prises, là, par rapport à ça. Merci, Marc-Claude. J'ai le goût de commencer avec un sondage, là, avec un état pouce-levé, pouce-en-l'air, qui a pris la décision de donner le cours de 4063 en levant le pouce comme ça. Peut-être que cette décision-là n'est pas prise, donc si elle n'est pas prise, ne mettez pas de pouce. Donc, il y a un pouce vers le bas. Probablement, la plupart regardent qu'est-ce qui va se faire ou quel message viendra du ministère. C'est un petit peu ma lecture de cela. Marie-Claude, qu'est-ce qui vous motive à faire la décision d'offrir ce cours-là? Bien, c'est sûr qu'on a une salle des machines, donc c'est un cours aussi qui est beaucoup plus concret qu'on pense qu'il va plaire à certains de nos élèves. D'ailleurs, on l'expérimente en ce moment comme cours optionnel pour deux élèves. Puis, c'est sûr qu'on a le souci qu'il y ait tous les acquis équivalents du secteur jeune. Mais, tu sais, le pouce est en haut, mais, tu sais, en même temps, rendu aux adultes, c'est sûr qu'on ne veut pas allonger le parcours. On hésite un peu. Tu sais, au cégep, il amène même les jambes en mise à niveau chimie physique de 5 sans ce livre-là. Donc, c'est comme si on veut le donner, mais en même temps, on a un petit malaise à allonger le parcours. On n'est pas sûrs. On aimerait ça que le pouce soit en haut pour tout le monde quand on n'a pas les seuls avec le pouce en haut. C'est un peu ça, là. Je comprends. Je comprends. Et c'est l'éternelle question. Est-ce qu'on se fie au programme d'études, de la FGE, ou on se fie aux conditions d'admission du cégep? Donc, qu'est-ce qui va dicter le profil des élèves? Ça, c'est une question à 1000 $. Asma, ensuite, Guy. Oui. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il est obligatoire, oui ou non? Dans le sens où, nous, ce qu'on a compris l'année dernière après la RSP, c'est que les élèves qui veulent faire chimie, physique et chimie, doivent faire tout le parcours. Peu importe s'ils commencent avec, ils peuvent faire ST, s'ils veulent continuer, donc ils vont faire STE, qui est 40-63 et 40-64. Puis, de l'autre côté aussi, s'ils font ATS, ils vont continuer faire SE, donc de 40-61 à 40-63, puis ils finissent avec 40-64. Ça, c'est ce qu'on a compris, nous, l'année dernière. J'ai eu une discussion aussi avec Doris, je ne sais pas si elle se rappelle, puis elle m'a dit, oui, c'est comme, normalement, le parcours, c'est comme ça pour que ça soit collé au secteur jeune. Mais, 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 mais ma question, est-ce que c'est obligatoire de le faire pareil, comme Marie-Claude vient de le dire, un élève qui veut faire chimie, juste chimie, puis s'en aller en, en, par exemple, technique infirmière par après, ou peu importe, là, les préalables qui demandent pour le cégep, pour les conditions d'admission, est-ce que je vais rallonger son parcours en lui donnant quand même ses siglés 50 heures, mais ça peut prendre 75 heures. Oui, il va manquer de notions, mais ces notions, est-ce qu'il en a besoin par après? Est-ce que on peut aller par profil de l'élève, on va faire un profil pour qu'est-ce qu'il veut faire par après, puis lui donner les cours, ou bien c'est obligatoire, il doit les faire? Entre guillemets, on ne peut pas parler de préalables de cours 40-63 pour le 40-64 parce que les savoirs et les notions sont tout à fait différentes. Mais je comprends très bien que l'élève qui fait ST juste 40-61, 40-62, il va manquer toutes les notions de technologie. Mais ici, la question, moi, je ne veux pas dire, je ne sais pas, suggérer aux enseignants, CO et tout, que c'est un cours obligatoire, alors que dans d'autres commissions scolaires, ils ne le donneront pas. Donc, par souci d'équité et égalité pour toutes les élèves, je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir quelque chose du ministère? Est-ce que l'élève doit faire ce parcours-là? Il doit faire le 40-63 avant le 40-64 pour qu'il puisse faire sa chimie, sa physique. La même chose pour l'élève parce que nous, quand il fait 40-63, ça devient ATS. Donc, l'élève qui va venir du secteur jeune, qui a fait ST, puis il a besoin de son STE, est-ce qu'il doit refaire le cours de 40-63. C'est ça, ma question, je ne veux pas être très longue, mais quand même, on a eu la dernière fois une discussion, Mario est là, à la table, elle est l'aile aussi, puis honnêtement, ce n'est pas clair. Les CO aussi, dans nos centres, ils posent tout le temps des questions. Donc, on aimerait que ça soit clarifié une fois pour toutes. Merci. C'est vraiment une question à 1000$ à ce moment. Je ne suis pas certain qu'on va fermer la question aujourd'hui. Je passe la parole à Guy. Bon, j'ai un peu de misère quand j'entends que, est-ce qu'on va rallonger le parcours en donnant le 40-63? Parce que les parcours qui sont prévus à l'éducation aux érudits, les deux parcours, prévoient que le 40-63 va être fait. C'est la même chose pour les programmes au secteur des jeunes. C'est prévu que le SE est en complément du OTS et non du ST. Donc, la voie raccourcie du ST-SE qui permet de sauter le 40-63 n'est pas prévue dans le programme autant aux adultes qu'au secteur des jeunes. Là, de se fier à ce que le Cégep accepte, mais je trouve ça un petit peu embêtant parce qu'on ne travaille pas pour le Cégep. En réalité, notre job, ça devrait être de respecter le programme. Ça, c'est un peu pour moi, d'enlever le 40-63, c'est du même type de dire « je vais enseigner les examens » parce que dans le fond, je veux qu'ils passent l'examen et je me fous du programme. C'est un non-respect du programme. Le programme prévoit que le 40-63 va être enseigné. Il doit être complément avec le 40-64 pour les sciences fortes et préalable aux chimies physiques. C'est prévu comme ça autant au secteur des jeunes qu'au secteur des adultes. Je ne vois pas pourquoi que je ne respecterais pas le programme. Je ne travaille pas à la solde du Cégep. Si le Cégep veut l'accepter, d'ailleurs, il accepte les élèves qui n'ont pas physique, qui n'ont pas chimie, qui n'ont pas maths, fortes en sciences naturelles, bien, pas en sciences naturelles, ils acceptent en accueil et intégration puis ils leur donnent leur secondaire 5 à peu près au complet rendu au Cégep. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. On n'a pas de droit de regard là-dessus ce que le Cégep fait et ce que le Cégep accepte. Par contre, nous autres, notre job, c'est supposé respecter ce qu'il y a dans l'éducation des adultes puis notre programme dit que le 4063 doit être fait. Et ça, c'est clair. Quand Asma dit « Est-ce que je pourrais avoir un avis? » Bien, va dans le programme puis le programme, il prévoit que ça va être fait. Le avis officiel est là. Elle est là au secteur des jeunes puis elle est là au secteur des adultes. Merci, Guy. On a eu cette discussion-là, je pense, dans toutes les dernières communautés de pratique depuis un an et demi. Donc, je vais proposer de passer à d'autres points. Guy vient de résumer le message ministériel de la raconte des RSP. Je pense qu'il a élaboré ça très clairement. Rendu là, chaque milieu prend son autonomie comme nous, les enseignants, on prend notre autonomie en classe. Donc, si vous y croyez, c'est à vous de convaincre vos milieux comme vous disiez d'aller en fonction du programme. Bonjour, Martin. Asma. Parce que je m'excuse pour convaincre mon milieu. Moi, l'année dernière quand je suis arrivée, oui, j'ai dit c'est obligatoire puis dans le programme. Mais je trouve ni pour l'enseignant ni pour l'élève aussi. Regarde, un élève qui est inscrit chez nous, je l'obligue à le faire le cours puis juste à côté. Il faut s'assurer, oui, l'éducation aux adultes mais il faut s'assurer d'uniformité pour équiter puis un élève. Pourquoi je le ferais ici alors dans une autre commission scolaire, je ne le ferais pas. Puis, ce n'est pas un préalable si je veux faire chimie. Mais là, tu n'as pas à me convaincre, Guy, que le découpage ça a été mal fait dès le départ parce que quand tu me parles du secteur jeune, c'est intégré la technologie. Mais nous, lorsqu'on parle de ST4061-62, ils ne le font pas. Mais comme François l'a dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va discuter de ça, mais au moins d'assurer une uniformité là, qu'on part dans un milieu puis on va dire à l'éducation aux adultes, comme il vient comme ça, on doit le donner, le cours 4063 puis ça va être donné dans tous les centres d'éducation aux adultes. Merci. Merci Asma. Je ne sais pas si, Doris, tu veux répondre en 20 secondes. Est-ce que le ministère va envoyer quelque chose ou ce n'est pas de son ressort puis chaque CS, il va à son autonomie? Bonjour tout le monde. Vu que je suis interpellée, oui, je vais rajouter un petit quelque chose. Donc, selon ce qui est prévu dans le programme, ce qui donne accès à la chimie et à la physique, c'est le STE ou le SE qui amène à la chimie et à la physique. Donc, c'est ce qui est prévu dans le programme et c'est ce que on va privilégier, ce qu'on va défendre ici à la direction. Maintenant, il y a les cégeps qui procèdent d'une autre façon. C'est dans leurs droits. C'est dans des documents qui le prouvent. Maintenant, d'après ce que j'ai su à venir jusqu'à maintenant, ils ne veulent pas modifier ce document, sachant ce que ça signifie pour l'éducation des adultes. Alors, c'est ça, je répète encore ce qu'on dit depuis plusieurs mois, plusieurs années. Nous, ici, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, ça sera des décisions qui se font apprendre dans le réseau. On espère qu'on va respecter les programmes, mais c'est autre chose qui se fait. je ne peux aller plus loin et la direction ne peut aller plus loin à ce niveau-là. Donc, voilà. le message de la rencontre de la RSP n'a pas changé, sauf que vous n'aurez pas de, ce que je comprends, vous n'aurez pas de lettres écrites par le ministre qui vous obligent à faire des choses. Je pense qu'ils ne peuvent pas le faire. Je pense que s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Je pense qu'ils ne peuvent pas parce que le programme le dit déjà. Bref, j'aimerais passer au prochain point. Donc, les deux points viennent d'être traités. Est-ce qu'il est préalable à la chimie physique? Selon les programmes, oui. Doris vient de dire STA et SE mènent à la chimie physique. Mais si l'élève a fait SPE, c'est parce qu'il a fait ATS soit aux jeunes soit aux adultes. S'il a fait ST, à ce moment-là, c'est STA qui va faire. Ça, le résumé et à savoir si tout le monde va faire ça, ASMA, ça, c'est j'espère que vous m'entendez bien. Si tout le monde, toutes les CS vont faire ça, je ne suis pas certain que nos adultes vont aller magasiner ou vont faire un parcours de sciences. C'est sûr que l'idéalement, l'idéal, ce serait que tout le monde respecte les parcours prévus au programme. Ceci étant dit, prochain point, travaux du Met en 4063, justement, j'ai mis ça collé là. Donc, les travaux se poursuivent cette année. Il y a eu des sommes d'alloués pour ça. Doris, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot. On avait présenté ça brièvement l'an passé. Il y a une petite équipe qui travaille à bâtir du matériel, des situations d'évaluation en aide à l'apprentissage qui ont été déposées sur Alexandrie l'an passé. Tu as rejeté la parole? Oui, simplement pour dire que ça fait toujours partie des travaux de cette année. C'est sur la glace depuis un certain temps, mais on va repartir les travaux bientôt. Donc, on a déjà quelques chapitres de pas mal avancés. donc on devrait être en mesure d'avoir quelque chose d'assez, pas nécessairement final à la fin de l'année, mais en tout cas, on devrait être bon pour couvrir l'ensemble du cours, même si ce sera toujours des travaux qui pourront être améliorés, modifiés. Donc, on espère pouvoir offrir quelque chose en juin 2018. Doris, je t'invite à rester là. La prochaine question est pour toi. Puis avec le, excusez, je fais ça, mais avec le report d'implantation, ça laisse un petit peu plus de temps aussi pour les travaux en 40-63. Donc, est-ce qu'il va y avoir des discussions entre le ministère et le gestionnaire à propos d'investissements financiers, installations, TTP? Pour les installations, je pense que c'est déjà, les sommes ont déjà été attribuées, mais pour les techniciens, aux jeunes, ils ont eu des sommes supplémentaires pour l'ajout de techniciens. Donc, est-ce qu'il y a des discussions en ce sens-là présentement au ministère? C'est sûr que cette question-là, on l'étudie depuis un certain temps, on la documente, on sort des chiffres, on les analyse et il reste donc à faire la démonstration qu'un soutien technique est justifié. donc, oui, il y a des travaux qui se font à ce niveau-là. Maintenant, je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment parce que c'est encore à l'étude, mais on a bien entendu le réseau dans ce besoin-là. On constate chiffre à l'appui qu'il y a une augmentation des travaux pratiques en apprentissage et en évaluation, bien sûr, ne serait-ce qu'en quatrième secondaire, maintenant, il va y avoir des évaluations en laboratoire et en atelier, ce qu'on n'avait pas auparavant dans nos programmes de quatrième secondaire. Donc, c'est sûr qu'il y aura une augmentation du nombre d'heures que les adultes devront consacrer aux travaux pratiques. Donc, on considère que ce serait important qu'il y ait un soutien aussi technique, mais je dirais qu'on étudie la question, on mène nos travaux et puis on voit évoluer le dossier. Les choses suivent leur cours. Merci Doris. Rachid? Bon, Doris, est-ce que ce que vous venez de dire, c'est dans la même lignée qui a été discuté dans le comité de planification et de coordination de BIMFGA, j'ai le rapport devant moi et j'ai un paragraphe qui parle des états de travaux de l'EAFC et M. Réjean Andéé qui a fait ce rapport à cette partie. C'est que ce que je vois ici, c'est que c'est dit spécifiquement par rapport au financement au jeu central dans la répartition des tâches, aussi bien en sciences, participation des enseignants et des techniciens des travaux pratiques dans les épreuves de laboratoire, c'est que ce que je lis ici, que M. Dehé informe le comité des travaux en cours en vue de faire intégrer des mesures budgétaires en 2018-2019 des propositions pour deux mesures différentes pour les sciences et les langues. Est-ce que c'est ça exactement ce qu'il y a vraiment des mesures spécifiques 2018-2019? Ça fait partie des scénarios proposés. C'est sûr que plus tout ça peut s'implanter rapidement, on sait bien le mieux ce sera. Maintenant, est-ce que ce sera réalisable? Vous comprendrez que les décisions se prennent à des niveaux supérieurs. alors on travaille le dossier, on le fait cheminer, mais est-ce que ça sera accepté et à quel moment la décision sera prise à des niveaux supérieurs? D'accord, merci. Merci Doris. La prochaine question concerne je te l'adresse. L'élève a-t-il droit à une feuille de mémoire en chemie physique? Donc, en chemie physique, il n'y aura pas de feuille mémoire que l'élève, que l'adulte pourra apporter en salle d'examen. Comme en sciences et technos, on va lui fournir les formules, les tableaux périodiques, tout ce qui est information qu'il a besoin d'avoir et de consulter pour son épreuve. Donc, ça sera déjà fourni dans le cahier de l'adulte. l'adulte ne peut pas arriver avec sa feuille d'aide-mémoire avec lui. Merci Doris. Et pour avoir fait une en chimie 50-62, on a mis plus de formules que pas assez. On les a tous mises en fait. Y a-t-il un comité en place pour examiner les commentaires envoyés par les professeurs de la science Doris? Donc, j'imagine la question vient du fait qu'en maths ils ont ce genre de comité-là. comment ça se passe pour les examens de sciences Doris? Pour les examens de sciences que j'ai recueillis à venir jusqu'à date ne nécessitaient pas l'analyse par un grand comité. alors c'était beaucoup plus des coquilles, des clarifications à faire. Donc, c'est plus à ce niveau-là et ça, ça sera apporté en cours d'année pour que lorsqu'il y aura implantation ces choses-là soient corrigées. Je pense que si on veut rentrer dans l'essence même des épreuves il faudra qu'on l'expérimente pendant un certain temps. il faudra voir comment tout ça s'articule pour en faire une analyse parce que là on est sur des bases on n'a pas de résultats on n'a pas de données donc les épreuves ne seront pas modifiées dans l'essence même de de leur constitution si je peux dire mais ce sera des images qui seront améliorées ce sera des formulations ce sera peut-être des tâches qui seront allégées donc c'est des choses comme ça qui sont qui sont faits mais pas un travail d'analyse en profondeur ok merci donc ce que je comprends bien c'est qu'il y aura des versions avec des coquilles modifiées qui seront envoyées au courant de l'année exact merci beaucoup Doris je céderai la parole à Philippe nouvellement en poste à la Grèce comme je te laisserai te présenter avec ton titre mais est-ce que l'état des travaux dans les évaluations de chimie physique automne 2017 est-ce encore bon je sais que ça dépend aussi des prototypes donc Doris je t'invite à faire partie de la discussion également mais commençons par Philippe oui bonjour tout le monde merci de l'invitation François donc le monde de la VGA c'est nouveau pour moi donc j'arrive du secteur jeune donc je m'y fais tranquillement mais on m'a saucé dans le bain assez rapidement donc puis les programmes ne sont pas très différents du secteur jeune donc je ne suis pas trop perdu donc vous savez juste pour revenir sur la décision du CPC du 13 octobre où on a décidé de mettre fin à la production des épreuves de son R3 et de récupérer donc ce qui a été élaboré en son R3 pour en vue de faire des épreuves dans les deux nouveaux programmes de son R4 donc c'est ce qui a été décidé par le CPC le 13 octobre donc je suis en discussion avec deux équipes là qui seraient volontaires pour continuer les travaux dans le cadre des deux nouveaux cours de son R4 évidemment on attend les DDE pour commencer ça mais les équipes sont on est en contact avec les équipes donc on serait prêt à commencer dès que les DDE seront disponibles pour ces deux nouveaux cours de son R4 voilà pour ça pour les cours de chimie physique rapidement en 5061 il y a une version B qui est prête on cherche le problème c'est la traduction on a toujours des problèmes de traduction trouver des traducteurs qui sont compétents pour faire ce genre de travail là donc en 5061 on a une version B qui est prête on cherche un traducteur de l'anglais vers le français puis on a on a une équipe à Jonquière pour faire une version C donc on va commencer le 1er décembre pour chimie 5062 on a une version B qui est en révision en révision linguistique présentement on a une version C qui a été commencée l'année dernière puis l'équipe a abandonné les travaux donc on se cherche une équipe qui pourrait continuer les travaux commencés par cette équipe là en physique 5061 on a une version B qui est prête et on cherche un traducteur de l'anglais vers le français puis si on avait une équipe volontaire pour faire une version C on serait prêt à commencer là-dessus puis en physique 5062 on a peut-être des travaux de commencés dans une version B mais on n'est pas très avancés là-dessus donc ça fait un peu le taux de l'attencement des travaux pour ce qui est de chimie physique en chimie 5061 Philippe je ne suis pas certain d'avoir on dirait que j'ai perdu un bout ok en chimie 5061 donc la version B elle est on est rendu on cherche un traducteur pour l'anglais français de l'anglais vers le français puis on a une version C qui va débuter on va commencer l'élaboration avec le consoeur scolaire de Jonquière le 1er décembre c'est bon c'est peut-être moi qui avais juste manqué parfait c'est bon évidemment s'il y a des équipes qui ont des épreuves à nous soumettre aussi tantôt j'entendais quelqu'un parler d'épreuves qui cherchait comment les partager bien évidemment on est intéressé à regarder ces épreuves-là à les valider puis à les mettre en disposition dans J'examine dans tous les réseaux donc s'il y a des équipes qui ont quelque chose à proposer on est prêt à regarder ça faire la mise en page et tout ce qui vient avec une épreuve réalisée par BIM merci beaucoup Philippe est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Philippe avant que je t'ai de la parole à Doris concernant les prototypes bien évidemment on attend la diffusion des prototypes avant de pouvoir diffuser ces épreuves-là donc Marc-Claude est-ce que ça serait possible de visualiser les versions anglaises Philippe j'imagine qu'ils vont être disponibles dans J'examine quand les prototypes vont être diffusés oui c'est ça donc on ne peut pas diffuser nos épreuves tant que les épreuves prototypes ne seront pas diffusées par le ministère donc nous quand ça va être quand les épreuves prototypes vont être diffusées on va déjà être prêt à verser dans J'examine pour les versions qui sont déjà prêtes de notre côté donc Philippe donc Philippe Marie-Andrée Marie-Andrée Houd à moins que je me trompe c'est à la commission scolaire Marie-Victorin qui a des versions en chimie physique à vous proposer oui je sais qu'elle a communiqué avec Mélanie Ledoux donc on va on va s'appeler cette semaine promis c'est sur ma to-do liste je vais passer la parole à Doris oui bonjour je voulais reparler des prototypes de chimie physique préparés par le ministère vous savez qu'ils étaient rendus à l'étape de la traduction de temps en temps il y a des épreuves qui me reviennent mais on nous avait on vous avait déjà annoncé qu'on allait distribuer dans le réseau les versions en français des épreuves de chimie et de physique alors chimie chimie est prêt je crois que ce sera même cette semaine que à la direction de la sanction des études on m'a dit qu'on les versait je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a signalé que déjà il y a le dossier qui est ouvert mais il n'y avait pas les épreuves encore dedans donc les épreuves seront versées seront versées sous peu en physique que j'ai vu qu'il y avait eu un retour de la traduction qui a occasionné certains changements j'ai retenu la physique le temps de modifier certaines choses donc physique arrivera aussi sous peu mais un petit peu après la chimie alors oui les prototypes seront disponibles d'ici décembre les prototypes ministériels alors vous savez que les prototypes c'est des prototypes donc ils sont modifiables on n'est pas obligé d'utiliser ce que le ministère propose c'est sûr que si vous faites des modifications il faut enlever le logo du ministère et apposer le vôtre en mentionnant que ça a été modifié vous identifiez donc vous vous identifiez alors voilà si il n'y a pas d'autres questions je laisse ma place merci beaucoup Doris il y en a qui ont des questions donc ce que je ai compris c'est que chimie va être disponible un petit peu avant physique Philippe si tu me permets François je voulais juste parler de sciences 40-64 donc on a une version B qui est prête aussi et on cherche en traducteur de l'anglais vers le français puis on a une version aussi également que Mme Saint-Amand l'équipe de Mme Saint-Amand a donné à BIM donc on est en révision linguistique également pour cette épreuve-là donc on va être prête à déposer bientôt ces deux versions-là merci beaucoup Philippe effectivement on avait oublié ce petit cours-là qui est dans un programme optionnel donc qui est de responsabilité locale Diane oui c'est une réflexion qui vient du fait que quand Doris a mentionné que les prototypes étaient modifiables c'est en lien avec la question de l'utilisation de l'ordinateur ou du tableur moi j'aime bien personnellement j'aime bien l'idée qu'on puisse entrer les données pendant l'épreuve qu'on puisse entrer qu'on puisse utiliser un tableur pour justement entrer des données puis dans le fond ne pas perdre de temps à construire un graphique mais plutôt analyser le graphique ça j'aime bien mais moi j'ai eu des commentaires des profs qui disaient ah ben c'est des prototypes on n'est pas obligé d'utiliser le tableur on pourrait tout éliminer ça bon là en tout cas je voyais la tendance c'est sûr que c'est une réaction au changement mais je voyais la tendance possible de dire ben finalement nous autres on va enlever ça l'utilisation du tableur parce qu'on n'est pas obligé je ne sais pas en tout cas c'est sûr que je n'allais pas dans ce sens là mais ça a été une réaction spontanée qui est sortie en rencontre je voulais savoir comment vous vous viviez ça est-ce que c'était juste chez nous est-ce que vous pensez quand même exiger l'utilisation d'un tableur aux épreuves de chimie ou de physique je lance la question en fait il y a aussi suite à Asma qui disait il faut assurer une espèce d'égalité à travers c'est sûr que le but ce n'est pas de voir si l'élève est capable de faire un graphique c'est ça que j'essayais de leur dire le but ce n'est pas d'évaluer leur capacité à faire un graphique mais plutôt analyser les données je laisse la parole Merci Diane puisqu'il reste peu de temps je prends la parole on va donner un atelier là-dessus à la rencontre nationale des RSP gestionnaires en janvier il y a les conseillers ici aussi qui travaillent un petit peu là-dessus donc par contre au niveau ministériel c'est sûr que dans la DDE c'est écrit dans le matériel autorisé donc je vois mal comment on pourrait refuser un outil à l'élève exemple en mathématiques si la calculatrice à recherche graphique est autorisée je verrais mal un enseignant dire non 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 tu ne l'utiliseras pas donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais discuter avec ton équipe mais c'est sûr que l'élève qui ne veut pas l'utiliser il n'est pas obligé ça je pense que c'est assez clair par contre ça fait partie du matériel autorisé puis moi je pousserais même à dire si l'ordinateur est autorisé il peut aussi s'il le veut faire son rapport de laboratoire à l'ordinateur donc on sait que replacer ses idées composées ça peut être plus difficile à l'ordinateur pour certains mais pour d'autres plus facile donc ça serait je pense au choix de l'élève non pas au choix des enseignants donc je pense qu'il faut se préparer tranquillement à intégrer l'éthique en chimie physique on va l'expérimenter encore là on va en parler tout au long des prochaines rencontres Asma je vais juste faire du pouce oui rapidement sur ce que Diane vient de dire parce que là tu vas donner une ressource de plus à l'élève c'est alléger sa tâche pour qu'il se concentre plus sur l'analyse et l'interprétation il n'a pas à le faire le graphique surtout s'il le fait faux aussi donc ça va fausser tout par après donc je pense pas que l'enseignant va dire non puis comme tu le dis ça va être dans ce cas le choix de l'élève et non pas de l'enseignant Merci Guy C'est sûr qu'on peut modifier les examens en physique chimie mais il faut toujours respecter le DDE comme vous venez de le dire toutes les deux dans le DDE c'est prévu que c'est fourni si nécessaire donc si l'adulte le veut on doit le respecter puis il y a aussi le facteur qu'il faut préparer nos adultes pour le cégep qu'ils n'aient pas vu de tableur avant d'arriver au cégep après avoir fait des cours de physique chimie parce que là on parle d'élèves qui s'en vont vraiment dans les domaines scientifiques ou techniques il faut se demander si on les prépare comme il faut je sais qu'il y a toujours l'exception des infirmières qu'on demande le chimie mais il reste que pour les autres qui s'en vont dans des domaines scientifiques ou techniques qu'ils n'aient pas l'utiliser de tableur c'est mal les préparer c'est un facteur qu'il faut tenir compte aussi Merci Guy donc je pense que c'est quelques arguments pour promouvoir ça reste que si l'élève ne le veut pas qu'il le fasse à la main ça va juste être plus long et plus fastidieux mais c'est possible même pour le rapport s'il commence ses explications puis il se rend compte qu'il se trompe il faut tout qu'il efface tandis que l'ordinateur il peut réorganiser modifier les bouts de phrase etc. On en reparlera dans les prochaines rencontres on aura sûrement un webinaire aussi à ce sujet-là spécifique parce que c'était très très populaire dans le sondage jusqu'à maintenant Rapidement j'ai mis un lien à ce mot si tu veux le copier-coller dans le clavardage vers une vidéo du secteur anglophone comment je pense que c'est de la région du Mont-Tremblant comment une enseignante de la FGA du secteur anglophone organise et enseigne une classe en sciences sciences et technologies chimie-physique je pense qu'elle a un petit peu de maths mais je ne me rappelle plus donc j'ai eu 5-10 minutes là en tout cas c'est assez intéressant j'ai mis aussi un lien vers une nouvelle application Google qui vient de sortir qui permet de l'acquisition de données à l'aide des capteurs d'un téléphone cellulaire donc si on met si on fixe un téléphone cellulaire sur un mobile qui descend une pente par exemple on peut avoir son graphique d'accélération et tout on a accès aussi aux capteurs de luminosité et à d'autres d'autres capteurs du téléphone via cette application là qu'on peut exporter les données directement dans Excel je pense que c'est un petit peu l'avenir de nos laboratoires on intègre l'exao aussi la robotique tout ça mais si on peut le faire directement avec un cellulaire ça c'est gagné aussi il y avait une dernière petite question ou deux j'aimerais savoir qu'est-ce qui est prévu pour la biologie permettant ça des signes pour des programmes d'ADI il y en a qui ont travaillé dans cette équipe là Diane il me semble que Doris a dit que le programme avait été signé je ne sais pas si c'est signé mais en tout cas approuvé c'est ça le terme par le ministre donc il y a déjà une partie en tout cas il y a déjà une bonne partie qui ça c'est important semble-t-il d'être approuvé de là par contre à dire que parce qu'il est approuvé que ça va tomber dans le milieu ça je saurais vous dire les DDE sont pas mal sont pas mal complétés et là il reste à travailler les épreuves ça c'est c'est juste une amorce il y a une amorce qui est faite c'est tout c'est ce que je peux vous dire en fait c'est des prototypes d'épreuves donc je peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus mais cette année semble-t-il que Doris a pu aller faire sortir des sous pour pouvoir permettre à des équipes de travailler et les épreuves donc pour chacun des cours donc un prototype par cours voilà donc effectivement quand on en sera là mais c'est ce que je peux dire pour l'instant donc j'imagine qu'à la fin de l'année il y aurait un prototype d'épreuve pour chacun des cours merci Diane puis je sais que Doris avait mentionné aussi qu'il n'y aura pas de fermeture des anciens cours avant qu'on ait tout ce qu'il faut pour donner les nouveaux cours tout ce qu'il faut c'est peut-être un peu vague mais en tout cas un petit peu comme les cours d'histoire ça a été repoussé vraiment plus que les autres donc en attendant on peut donner les cours actuels de l'IAJ donc déjà 11h03 on a parlé un petit peu de la dernière question mais à moins qu'il y en ait des petites choses à dire à ce sujet là sinon j'aimerais ça qu'on prenne plus le temps à la prochaine rencontre pour discuter davantage à ce sujet là la prochaine rencontre étant le lundi 15 janvier à 13h30 merci Asma pour les notes dans le Etherpad collaboratif merci à tous pour votre présence et participation rendez-vous le lundi 15 janvier merci à tous